Une campagne systématique pour tenter de faire croire que mon programme comprend des dispositions qui n'ont jamais été retenues. C'est aussi la mise du couvercle sur l'information. Songez que depuis hier, l'association de rapatrier le recours dont le président Guy Forzy s'est exprimé pour affirmer qu'ils allaient voter pour le candidat que je suis n'est pas parvenu jusqu'à l'heure où je m'exprime à obtenir que ce communiqué puissait. Être transmis par la radio-télévision sur ordre particulier dit-on de l'Elysée. J'entends réaliser le front de classe des femmes et des hommes dont l'origine est différente mais qui de plus en plus se rencontrent, soumis aux mêmes difficultés, aux mêmes tracas, aux mêmes angoisses, menacés par le chômage. Et quand ils travaillent, soumis à des cadences parfois infernales, avec des heures de transport dont on ne sort plus, on arrive épuisé, nerveusement, physiquement. Et puis tous ces interdits se feront de classe qui se forment sous nos yeux, de ceux qui sont admis à la même culture, assez mais pas plus, à la diffusion du savoir, assez mais pas plus, aux difficultés rencontrées par les enseignants pour l'accomplissement de leurs tâches. Ces enseignants dont nous savons bien qu'ils forment pour nous et pour la République l'armature essentielle. Mais voyez-vous, il nous faut encore aller un peu plus loin. Je n'ai pas l'intention de pratiquer l'unanimisme. Je suis fidèle à mes engagements. Évidemment, j'ai dit partout que, candidat des socialistes sur la ligne de départ, fin janvier 1981, je le serai aussi sur la ligne d'arrivée le 10 mai, c'est-à-dire après-demain. On dit ici ou là que floues sont mes propositions. Personne n'a autant que moi, dans les villes où je me suis rendu, développé sur chaque point, celui de l'organisation régionale, de la décentralisation, de l'agriculture, de la santé publique, de l'industrie, du plan, de la pêche, du sport, que sais-je encore. Nous ne sommes les gens ni de l'amertume, ni de la revanche, ni de la vengeance, mais peur pour le pouvoir et pour les privilèges qu'ils ont accumulés à travers les temps, que dis-je, à travers le siècle de la société industrielle. Côté Giscard d'Estaing, on se croirait dans une élection municipale d'un village de 30 habitants. Sans doute qu'il y a-t-il un peu d'affolement, mais tout de même, un président de la République en exercice, même si c'est pour 48 heures, il faut... Il faut savoir garder un peu de dignité.